d'enfants. Sachez que les Français font de moins en moins de bébés. Et oui, c'est même assez inquiétant. La natalité, selon l'INSEE, est au plus bas depuis, tenez-vous bien, 1945, en raison évidemment de la crise. Seule petite consolation, un léger pic de fabrication, si vous voyez ce que je veux dire, a été observé pendant le confinement du printemps. Et on comprend pourquoi. Neuf mois après, ça y est, les bébés arrivent, comme ont pu le constater Isabelle Sabourot et François Desraux. Léon, deux jours, se porte à merveille. Bébé du premier confinement, sa maman était en télétravail lorsqu'il a été conçu. Sans télétravail, je pense qu'on aurait réfléchi à deux fois. Ça a été un gros facteur. Heureusement que c'était là, honnêtement. Je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et à vivre aussi une grossesse beaucoup plus sereine. Sereine et inédite. Mettre au monde un enfant en temps de Covid, les parents se posent plein de questions. Et cette auxiliaire puricultrice s'efforce d'y répondre. Je suis bien avec ma maman. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on peut sortir avec le virus ? Où on peut aller ? Est-ce qu'on peut voir la famille ? Et les frères et sœurs, comment ça va se passer ? On sent une inquiétude. Gabriel, lui, a été conçu à la campagne. Ses parents étaient confinés loin de Paris. Cette maman n'avait qu'une seule inquiétude, accouchée seule. On a été très anxieux juste avant la naissance. Parce que si mon mari attrapait le Covid, il n'aurait pas pu assister à l'accouchement. Et ça, ça a été une vraie angoisse sur la faim. Et Covid oblige. Seuls les papas sont autorisés pour les visites. On a vraiment eu un service beaucoup plus calme. Des séjours pour des mamans plus calmes. On a surtout beaucoup gardé le papa. Donc je dirais qu'il était aussi plus présent et du coup plus investi. Avec du personnel aux petits soins pour les nourrissons. Dans cette maternité, il n'y a eu que 5 nouveaux-nés ces dernières 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !